Dans ce tutoriel vidéo du jeudi nous allons continuer à regarder les nouveautés dans Substance Painter sur la version 2017-2018 avec notamment donc la notion d'EncorePoint. La dernière fois on avait vu la notion des instances que l'on pouvait donc des groupes de layers que l'on pouvait dupliquer et mettre en instance qui permettait donc sur différentes parties donc du modèle avec les différents textures sets appliquer donc des mêmes groupes de textures de layers en instance sur d'autres textures sets. Donc ici on va regarder la notion d'EncorePoint que l'on peut combiner donc avec la notion d'instance éventuellement on a donc cette notion d'EncorePoint qui correspond en fait à créer un layer de référence qui va pouvoir être utilisé dans d'autres layers et pas forcément dans des layers qui seront proches des layers sur l'empilement donc des layers qui seront relativement éloignés et plusieurs types de layers donc ce qui va permettre donc de faire du multi-layering pour réaliser donc du texturing relativement complexe. Alors la notion est relativement simple ici on a par exemple si je m'approche on a fait donc avec encore point ici donc les traces de flammes que l'on voit de feu de brûlure ici que l'on voit donc sur notre dragon et on va donc pouvoir travailler donc une texture relativement complexe ici pour la mettre en place et la faire apparaître de manière partielle notamment grâce à ce layer qu'on va définir comme EncorePoint donc on va recommencer donc ici le travail de mise en place donc ici on va repartir donc avec notre dragon avec donc une texture ici donc que l'on a mis en place qui est la texture de type en base cuir ici que l'on a donc mis en place pour notre dragon et on va venir donc créer donc deux autres matériaux que l'on va empiler donc le premier c'est un flow in lava qui permet donc d'avoir ce type donc de matériaux qui disposer donc sur le corps principal du dragon et puis un rain drop ici qui va se rajouter comme des coulures un peu brillantes que qui vont donner donc l'impression que le matériau donc sous-jacent flow in lava coule partiellement ici donne des détraînés ok donc à partir de cette double texture ici que l'on a mis en place ce double matériau que l'on a mis en place on va pouvoir donc alors d'une part les combiner rain drop il est posé en mode normal on peut le mettre en mode screen par exemple overlay ainsi de suite donc travailler d'une part sur le matériau pour voir le résultat que l'on va obtenir et ensuite on va donc venir placer donc des masques sur ces deux matériaux donc on va venir donc rajouter un black mask ici qui va le faire disparaître idem pour flowing lava black mask ici et on retombe donc sur notre pot de dragon ici que l'on avait au départ donc on va venir ensuite créer donc un layer supplémentaire on va venir sur le layer 1 ici plus d'ailleurs voilà le layer 2 ici on a marqué brûlure ok ici et on va mettre en place donc un add generator ok un generator ici et puis hop pendant en bas dans les properties du generator on va prendre le dirt classique ici que l'on va mettre en place on pourra rajouter on va le voir un peint supplémentaire si on veut peindre des zones par exemple ici donc brûlure dirt ici et on va prendre donc brûlure bouton droit la souris et on va venir faire ad encore point ici donc en fait pour l'instant je fais pas si on le fait pas et que l'on veut donc par exemple ici remplir donc le masque ou peindre le masque d'une certaine façon on va faire bouton dans la souris on clique sur le masque et on fait un fil par exemple ok donc ici c'est un niveau de gris que l'on a mis en place par défaut ok voilà grayscale et si je mets donc noir et bien on tombe si je mets blanc on voit totalement donc ici donc je remets je remplis donc de noir je fais la même chose pour un drop à de fil ici ok et de la même manière voilà ok donc ici j'ai deux remplissages et je peux très bien donc avoir une couleur uniforme grayscale ici si je reprends le premier grayscale uniforme color j'ai mis en noir mais je peux très bien aussi cliquer et venir donc mettre une texture procédurale ici en place pour avoir des variations donc deux niveaux de gris qui vont faire apparaître ou disparaître donc la texture sous jacente donc on a la possibilité de pouvoir donc mettre une texture procédurale ici donc on a plein de voilà de possibilités ici et dans les ressources on va venir chercher et on a la possibilité de justement venir donc utiliser un encore point donc ici c'est grisé parce qu'on n'a pas créé et donc on va venir le créer en venant donc en revendant sur brûlure ici bouton droit à souris en ad encore point ici donc on a donc posé un encore point donc sur le dégure brûlure ici ce que l'on voit dans les propriétés donc de l'encore point c'est que il n'y a pas de référence donc il est référencé à aucun autre légeur il n'est pas utilisé par un autre légeur pour l'instant ok il s'appelle brûlure renommée brûlure ici donc normalement maintenant si je viens sur file grayscale ressources encore point est activé et j'ai mon premier encore point ici brûlure je peux en avoir d'autres bien entendu et les sélectionner et préparer donc je vais mettre donc ici remplir donc avec le l'encore point brûlure ici donc remplir de manière partielle en prenant en compte le dirt qui est ici en dessous je fais la même chose ici donc avec le rain drop je vais venir dans grayscale encore point brûlure ok et ici à ce niveau là ok et donc on voit qu'on a donc de manière partielle l'application donc des deux matériaux sur des layers flow in lava et raindrop qui sont appliqués donc sur notre dragon ici et on va pouvoir revenir donc au niveau du générateur d'heures d'heures ici et travailler sur les paramètres donc procéduraux je remonte ici donc notamment le dirt level ici on va pouvoir le baisser pour que ça soit moins la texture donc soit moins intrusive ici qu'on la retrouve bien sur les effets de bord ici on peut augmenter ou réduire le contraste ici voilà et donc on va pouvoir jouer sur ces paramètres là donc du générateur d'heures pour appliquer de deux matériaux sur des layers qui sont pas donc liés directement donc au layer brûlure ici qui sert de point de référence et ce point de référence va pouvoir être distribué sur tous les layers que l'on veut donc sur la pile des layers la seule condition c'est que il soit donc en dessous des en termes de d'empilement qui soit en dessous donc des layers qui l'utilise ici s'il vient être au dessus il ne pourra pas être utilisé alors si on veut donc ici on a un pain pain on a un générateur d'heures on peut très bien le enlevé donc la visibilité ici pour que ça soit pas gênant que l'on voit pas donc bien sûr c'est d'ailleurs là le problème c'est que si on veut peindre utiliser le pain par exemple un bouton la souris à paris ici et bien on va descendre en dessous voilà à peint et bien ici on va pas pouvoir peindre donc que le canard peint on a des évolts l'ailleurs donc on va devoir donc ici l'enclencher donc en général ce que l'on va faire c'est que les les layers qui sont destinés à encore points on va les mettre complètement en bas sous les layers qui sont censés être visibles donc ici je suis sous le layer de cuir ici d'autant plus que peut-être je pourrais m'en servir donc au niveau du layer de cuir donc il est intéressant de mettre ces layers encore points plutôt le plus bas possible dans l'arborescence dans la hiérarchie et dans l'empilement donc des layers dans le dans le texturing ici de telle manière que d'abord il puisse être utilisé par tous les layers qui sont au dessus et qu'ils soient pas visibles par qui sont pas visibles sur le texturing final ok donc ici on peut laisser donc enclencher enable ici et on va pouvoir effectivement peindre ici donc de de la matière donc color juste blanc ici avec un certain motif donc sur l'alpha ok sur l'alpha qu'on peut voilà choisir modifier voilà et donc que du coup on va pouvoir faire apparaître comme ça en rajoutant ops il faut juste changer la couleur petite erreur c'est un cilc basse color et plutôt prendre du blanc ici pour pouvoir régler l'opacité ainsi soit copacité voilà et donc on va pouvoir voilà faire apparaître qu'il y ait des zones contrôle z ici un peu moins peut-être opacité à apparaître des zones de brûlure dans la continuité du dirt par exemple si on est allé certaines parties ok voilà qui n'était pas visible avec le dirt par exemple donc on va pouvoir combiner donc retravailler là dessus et pouvoir donc peaufiner l'apparition de du multi les heures de textures ici qui sont composés donc du raindrop et du flow in lava éventuellement qu'on pourra regrouper un quête groupe groupe player ok qu'on pourra appeler donc brûlure visible par exemple voilà de brûlure ici et ici on réventuellement on pourra l'appeler brûlure ou brûlure masque éventuellement pour mieux le déterminer donc voilà ce que l'on peut faire donc avec l'encore point ici et éventuellement si on a une nouvelle texture à appliquer sur lequel on veut appliquer donc brûlure ou un autre donc masque a créé donc on recréer un nouvel encore point ici et on l'appliquera directement